Ça fait un deux ans sans open, ça fait qu'on retourne en force cette année. Oui, je me sens quand même bien. C'est différent, c'est un trois semaines, non un cinq semaines. C'est pas directement aux games ou à un sanctionnel. Maintenant, on a les quart de finale, semi-finale. Ça fait que les open sont plus accessibles, plus larges, ce qui veut dire que c'est un petit peu moins stressant, qu'ils prennent plus de personnes, ça fait que je me mets moins de pression. Je sais qu'en y allant à 92-95%, je vais me classer, ça fait que je me focus sur me classer, puis je passe à la prochaine étape. Exactement, oui. Du travail d'équipe, c'est toujours plus plaisant en termes d'entraînement. Puis de plus, on peut s'aider, exactement, s'épauler. Alors, un entraînement que je fais moins bien, c'est correct, parce que je vais faire des meilleurs points dans un autre workout. Ça fait que c'est pas seulement un workout qui est représentatif de moi, mais bien sûr, l'équipe au complet. Ça fait qu'on peut s'épauler à travers les workouts, à travers les points, pour espérer de se passer à la prochaine étape. Dans le fond, on sait que les open, c'est plus des sprints. Oui, il y a de l'endurance, les mouvements sont un petit peu plus simples. On va pas se préparer à des legless rope climbs, on va pas faire de flips de pig. C'est plus des mouvements simples, mais on sait que ça va brûler. C'est très cardio, c'est très intense. Ça fait qu'on se prépare plus dans cette sphère-là pour se préparer pour les open, puis ensuite spécifier vers les games. Oui, c'est très difficile de s'entraîner séparés, mais d'avoir quand même un mindset côté équipe. Ça fait que oui, je peux faire des entraînements où je me repose, comme si j'avais un partenaire qui faisait le travail, ou de travailler mon synchronisme. Alors, faire des grosses séries, mais m'imaginer que je travaille avec quelqu'un. C'est sûr que d'autres pays ont le droit de s'entraîner ensemble. Ça fait que c'est sûr qu'ils ont un avantage sur le côté warm, côté synchronisme, travail d'équipe. Mais par contre, on se dit que si on travaille fort de notre côté individuel, on espère que mettre tout ça ensemble, ça donne une bonne recette, puis qu'on puisse vraiment travailler bien en équipe. Dans le fond, c'est pour ça que j'ai fait une liste de tous les workouts possibles. Ça fait qu'avec ce qu'ils nous ont donné comme liste d'équipement, on sait un peu après quoi s'attendre. Ça fait que dans le fond, travail de dumbbell, travail de barbell, travail de bodyweight, la liste qui est exclue, c'est les bar muscle-up, les ring muscle-up, tout ce qui est une longue marche, alors des walking lunge, marche sur les mains, ça c'est exclu, mais tout le reste peut être là. Ça fait que burpees, dumbbell snatch, barbell, juste pas de muscle-up, pas de marche. On garde ça dans un petit espace pour quelqu'un qui puisse le faire dans son garage. Oui, dans le fond, j'ai souvent été blessée. C'est vraiment la tradition, c'est clos la blessée. Par contre, en ce moment, ça va super bien. Oui, j'avais une blessure au genou. Ça fait que le travail avec Chris et Nexion, dans le fond, ça a été d'optimiser mon genou. Ça fait que d'être capable vraiment de gérer mon volume. Je crois que comme tout athlète, c'est vraiment difficile de gérer son volume. On a le goût d'en faire plus, on a le goût de squatter plus, mais ça a peut-être un effet néfaste souvent quand on est blessé. Ça fait que d'essayer de gérer mon volume. Ça fait que Chris, ça a été de réduire mon squat. OK, augmenter la course. OK, réduire la course, augmenter le squat, et vraiment gérer un bon volume que mon genou peut vraiment gérer. Comme on a vu, j'étais capable de pousser mes squats, pousser mes autres mouvements, puis quand même maintenir un équilibre et une santé au niveau de mon corps.